Et puis Henri Bronquant, joli coup pour Votarbet à Colomiers cet après-midi, même si ça a été un match, on va dire, curieux, on a l'impression que des équipes sont manquées à tour de rôle. Écoute, nous, on va prendre les 4 points, on est très heureux de notre troisième victoire à l'extérieur de la Seine-Dôme. Il reste cette rencontre, les autres ont une cadence infernale devant nous, mais on tient, on tient, avec aujourd'hui, j'ai à féliciter deux garçons, c'est-à-dire ma seconde ligne, Izoa Adomahala et Iñaki Basurit, le troisième-midi à le reconverti seconde-midi aujourd'hui, ainsi que Lucas Casa, le capitaine de l'espoir, qui est venu prêter main-forte à l'équipe professionnelle, parce qu'on avait quand même, aujourd'hui, 4 secondes de ligne à l'espoir, et c'est quand même, on sait bien que le rugby, comment le band, c'est important d'avoir des bonnes secondes de ligne. On a déjà l'effet ici, après, on aura beaucoup de difficultés à battre Narbonne l'image prochaine, parce que Narbonne est, je pense, aujourd'hui, un ton au-dessus pour beaucoup d'équipes autour des deux. Il n'empêche que Narbonne vient à Trelut et que, tant qu'à faire, c'est être imposé à Colomiers, ce qui n'a pas été donné à tout le monde cette saison, quand même, celle de Lyon l'avait fait, vous êtes encore dans le coup, mathématiquement, donc bon, voilà. Oui, bien sûr. Après, cette semaine, il faudrait qu'on rapproche les tribunes du stade, du terrain, parce qu'on a une piste énorme qui ne permet pas d'avoir une grosse communion avec notre public. On a vu, aujourd'hui, dans un stade avec une tribune très proche, on a des supporters tabés qu'on a entendus tout au long du match, on retient les félicités, et on a des encouragés à venir encore plus nombreux d'images, parce que chez nous, je le répète, les tribunes sont tellement loin que c'est compliqué d'avoir le soutien. Sur le scénario du match à Colomiers, aujourd'hui, vous démarrez comme il faut, on va dire, en étant pragmatique, réaliste, et puis au moment où on pensait que vous alliez pouvoir faire la différence, en ayant un joueur de puce sur le terrain, qui est plus simple, et c'est là que ça se met à dérailler. Et là, on a pris 6 points en étant à Fesco de Gator, là, on a enchaîné sur 2 cartons jaunes, voilà, après, il y a eu un contre Romain Bézien, on a mis un contre à Carcassonne cette saison. Il avait bien les genoux, oui, pour un franqueur. Carcassonne, il n'avait pas été au bout, il a progressé depuis le match de Carcassonne. Après, je pense sincèrement qu'il y a eu une grosse solidarité, une nouvelle fois, quand on a été à 13, on n'a pas pris le poids, on n'a pas pris de, sur ses mêlées, où on touche à se mettre en ligne, on a réussi à conserver notre ligne, justement, d'un but. Donc voilà, c'est l'image de notre équipe, depuis deux saisons maintenant, qui n'a chacun de rien, voilà. Un dernier mot sur la dernière ligne droite, là, même si c'est vrai que ça s'annonce compliqué. Hé, Pau a perdu, c'est après midi à Dax, vous remettez la pression, mine de la ligne, quoi. Oui, oui, c'est compliqué, mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il nous reste cette rencontre, je répète, et que si on arrive à faire l'espoir de battre un arbonne dimanche prochain, on sera toujours en course pour ce qu'il y a une place. Moi, je préfère à ça que de jouer dans le ventre au bout du placement ou de jouer pour la descente, c'est pas pareil.